David bonjour, à l'aide de l'ESPK. Quelle a été la priorité sur la semaine écoulée et sur ce que vous voulez voir sur le terrain ? La priorité dans un premier temps c'était le terrain, c'était de mettre toute mon attention sur les joueurs et puis de me faire déjà moi-même ma propre opinion. Donc on a beaucoup travaillé depuis que je suis arrivé, on avait dix jours pratiquement. Donc ce que je voulais voir aussi dans un premier temps, où ils en étaient physiquement, j'ai été rassuré parce que les conditions étaient difficiles entre les terrains et puis le temps. Et les garçons ont très bien adhéré à l'ensemble des séances avec beaucoup d'investissement et puis beaucoup d'intensité. Donc là-dessus j'ai été rassuré et puis ensuite il fallait voir les garçons entre eux, comment collectivement ils continuaient, ou ils commençaient puisqu'ils sont sur une dynamique qu'ils ont entrepris depuis une petite quinzaine de jours. Quelle était un petit peu collectivement la qualité, les repères qu'il commençait à y avoir. Donc on a bossé là-dessus, j'ai plutôt bossé sur l'aspect collectif évidemment que sur l'aspect individuel dans un premier temps. C'est surtout ça qui m'intéressait. Et quel est un peu le résultat de ce guide finalement collectif ? Vous trouvez qu'il y avait des repères assez affirmés ou qui devaient encore être renforcés j'imagine ? Oui évidemment parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup d'impact par rapport à ce week-end au niveau de l'équipe. Donc il y aura inévitablement énormément de changements sur ce 11 de départ par la force des choses. Donc j'ai voulu à travers les entraînements déjà créer des automatismes parce qu'en effet il y a des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble depuis le début de la saison. Donc c'était créer cette cohésion collective dans un premier temps tout au long de ces dix jours. Et je pense en effet que les garçons ont parfaitement adhéré au travail du staff. Vous avez vu aussi j'imagine travailler à la fois rangé mais aussi pauvre parce que ça sera forcément un mot très différent. Oui voilà c'est pour ça qu'on a pas mal mélangé aussi au niveau des associations parce que ce qui est vrai sur ce match là ce sera peut-être pas vrai sur le match de peau en termes d'association mais bon j'ai l'habitude de prendre des matchs les uns après les autres. L'expérience m'a appris qu'il faut d'abord être dans le présent et mon idée dans un premier temps c'était de me focaliser sur ce match de danger. Oui c'est de mettre les garçons dans les conditions favorables, c'est de mettre les garçons en confiance, c'est de mettre les garçons dans des repères de façon à ce qu'ils savent très bien faire ce qu'ils savent faire c'est surtout ça. C'est comme ça qu'on retrouve de la confiance évidemment à travers les entraînements mais surtout qu'ils savent bien faire ce qu'ils savent très bien faire. Ça c'est important de les mettre dans leur poste de prédilection là où ils sont plus efficaces de façon à ce qu'ils amènent leur qualité. Donc revenir vraiment à des fondamentaux individuellement et collectivement et qu'ils sachent vraiment ce qu'ils ont à faire tout au long de la partie. C'est surtout ça qui m'intéressait à faire selon les entraînements et puis après on sait qu'il y aura un adversaire. Mais en toute transparence j'ai préféré dans un premier temps me focaliser sur mon équipe et mon groupe plutôt que sur Angers. Parce qu'on n'a pas le temps tout simplement et je préfère, on n'a pas le temps envisagé encore Angers, on en parlera à partir de demain. Et ce qui m'intéressait c'était surtout mettre mes joueurs dans les meilleures conditions. C'est surtout ça qui a été primordial dans un premier temps. Justement vous avez parlé d'un 11 peut être remanié, est-ce que vous pouvez donner des absents ? Oui, c'est ce que je vous disais, c'est un beau bisoutage pour ce premier match. Parce qu'entre les blessés que l'on connaît de moyen ou de longue date et puis que vous connaissez, on a quelques incertitudes mais c'est surtout les 5 suspendus. C'est très très rare d'avoir 5 suspendus, je pense que c'est la première fois dans ma carrière que j'ai 5 suspendus. Qui plus est, il y en a 4 qui ont joué le dernier match. Donc c'est pas anodin, c'est 50% de l'équipe qu'on va devoir changer pour le match de Angers. Donc à moi de trouver les joueurs qui vont être dans les meilleures dispositions. Mais on a confiance en tout le monde, c'est là tout l'intérêt du groupe. Encore une fois, c'est là tout l'intérêt des garçons qui ont travaillé depuis le début de la saison ensemble. Et il y a un groupe homogène, cohérent, jeune. Mais il n'y a pas de raison que ces garçons-là ne fassent pas le travail et ne puissent pas aussi faire voir ce qu'ils sont capables de faire. Bonjour, je suis en attention de la énergie. Vous parliez justement de jeunes. L'équipe, par la force des choses, va forcément être très jeune vu le nombre de suspendus et de blessés. Est-ce que vous avez un discours particulier justement ? Vous avez des jeunes qui vont avoir beaucoup de temps de jeu sur ces points ? C'est ce que je disais. Il faut les rassurer. Il faut les mettre dans de bonnes conditions. Il faut les mettre dans leur qualité. Il ne faut pas leur inventer quelque chose. Et il faut qu'ils soient eux-mêmes. C'est surtout ça. Donc c'est tout l'intérêt de le staff de les mettre dans ces conditions-là. Et puis aussi d'avoir des relais sur le terrain. Si jamais il y a des membres un peu difficiles, quand je parle de relais, ce sont surtout les garçons qui auront un petit peu plus de bouteilles sur ce match-là, même s'il n'y en aura pas beaucoup. Et puis après, c'est surtout que le garçon soit dans les meilleures conditions mentales pour qu'il puisse apporter ses qualités. Et s'il est là et s'il est dans le groupe, c'est qu'il est certainement appelé à jouer. Et aujourd'hui, évidemment, il y a une opportunité. Mais souvent, c'est souvent comme ça que des joueurs se révèlent et qu'on n'attendait peut-être pas au départ. Et puis qu'ils se révèlent et puis qu'ils sont intéressants. C'est souvent comme ça que ça arrive suite à une suspension, suite à un blessé, et que des garçons se révèlent. Il faut savoir comment sont Lucas Illich, notamment. Vous dites la rate aussi ? Oui, ce sont tous ces garçons qui ont fait les dix jours. Mehdi un petit peu plus difficilement avec une adaptation. Lucas, il a fait les dix jours avec moi. Donc, ce sont des garçons qui, pour l'instant, postulent. Mais on sait que ça reste encore fragile et qu'il faut surveiller vraiment de près. Donc, on attend encore les 48 heures qui arrivent là. Mais c'est des garçons qui ont participé à, pas obligatoirement l'entièreté des entraînements, mais qui ont participé à une bonne partie des entraînements. Et on espère qu'ils vont être aptes pour donner un coup de main à l'équipe samedi. C'est sur la charnière, du coup, qui va avoir le plus d'attitude. Est-ce que c'est possible aussi qu'il y ait des joueurs qui changent de poste ? Et dans cette hypothèse-là, est-ce que vous appuyez aussi sur le staff, qu'ils connaissent aussi les capacités de chacun à changer de poste ? Oui, c'est aussi l'intérêt. Vous voyez, c'est l'intérêt aussi de m'entourer des garçons qui sont ici depuis longtemps et qui connaissent parfaitement les joueurs, que ce soit d'un point de vue athlétique ou que ce soit d'un point de vue technique. Donc, on en discute. Et en effet, on va essayer de trouver la meilleure formule. Mais il y aura 11 joueurs sur le terrain, vous inquiétez pas. Vous n'avez pas l'état public des joueurs moralement ? J'ai trouvé le groupe qui est parfaitement réceptif. J'ai trouvé le groupe curieux. J'ai trouvé le groupe qui avait envie de travailler. Et puis, encore une fois, de répondre aux exigences du staff. Voilà, au fur et à mesure des semaines, je pense qu'ils intégreront les principes que l'on veut mettre en place. Mais j'ai senti, vous voyez, les jeunes réceptifs. C'est surtout ça qui est intéressant pour faire passer des messages. Déjà, il faut avoir envie de les recevoir. Il faut être à l'écoute. C'est la première des qualités. Si on veut avancer, si on veut progresser, j'ai senti les joueurs et l'ensemble du collectif dans cette démarche-là. Est-ce que la volonté première, la vôtre en tout cas, ce week-end, ça veut voir aussi de la cohérence collective individuelle ? C'est ça que vous disiez ? C'est ce que vous allez guetter en premier ce week-end ? Oui, ce que je veux, évidemment, c'est qu'on ait tout de suite une équipe organisée, disciplinée, que ce soit clair à ce niveau-là. Après, on a de la qualité individuelle. On a des joueurs qui savent faire des différences individuellement ou également sur leur qualité athlétique. Ça, il faut le garder. Mais à moi d'amener aussi cette structure et cette organisation claire de façon à ce que les garçons soient, encore une fois, on le répète comme tout à l'heure, soient rassurés et qu'ils aient ces repères quand ils rentrent sur le terrain. C'est important. Ça va leur permettre de se lâcher avec le ballon encore davantage. Vous avez effectué quelques ajustements au quotidien ? Je parle d'horaire, d'habitude ? Alors, la difficulté, c'est que pour l'instant, ça va très, très vite puisqu'il y a deux matchs en quatre jours. Et je voulais vraiment m'imprégner de ce qui se fait ici déjà dans un premier temps parce qu'il y a peut-être des choses, en effet, que je vais retenir qui sont justes et puis cohérentes. Donc, on va évidemment changer des choses. Mais tout ce changement, je ne le voyais pas le faire sur les huit jours qui arrivaient là. Je vois plutôt à travers… Bon, on a changé aussi l'organisation un petit peu des séances, du travail hebdomadaire. Même si là, c'était délicat parce que ce n'est pas facile de gérer un match avec dix jours sans match. Mais quelque part, ça me convenait aussi. Ça me permettait de les connaître davantage. Mais évidemment, on va changer les choses. Mais je vois ce changement ou ces changements plutôt dans l'organisation plutôt à la rentrée. C'est un petit peu comme l'idée que vous avez préparé plutôt Angers sur les joueurs qui viennent. Il n'y a pas de la vidéo. En tout cas, celui qui était là est parti. Est-ce que Anthony Puconis, qui était un peu plus loin, est revenu sur trois pour travailler ça ? Ou comment vous débrouillez pour ce jeu ? Oui, alors il se trouve que je connais quand même assez bien Angers aussi pour les avoir joué en amical cet été. Et puis, on connaît assez bien les joueurs. C'est une équipe en plus, c'est un groupe qui n'a pas beaucoup changé par rapport à la saison dernière. Et puis, je les ai vu jouer beaucoup de fois. Je les ai regardés à nouveau cette semaine. Et c'est vrai que je m'appuie sur Anthony pour le montage. Mais dans un premier temps, on a fait ça à deux. Et sur les deux matchs qui arrivent, ça ne pose pas de soucis. Et puis, on a accès quand même à beaucoup de choses qui nous permettent de disséquer l'adversaire. Donc, il n'y a pas eu de problème là-dessus. Tout était clair. Et vous voyez, j'ai déjà reçu, mais je ne l'ai pas regardé. J'ai déjà reçu le montage de pot. Au final, ce n'était pas une pause un peu malvenue ? Parce que vous étiez à cette belle période avec un état d'esprit et des résultats à retrouver. Ce n'est pas un peu le match d'avoir un peu cassé cette nouvelle spirale ? Non, je ne pense pas que ce soit dommage d'avoir cassé cette spirale. Maintenant, les résultats sont en notre faveur. Donc, on donne tout sur le terrain pour que les résultats continuent d'être entre notre faveur. Et voilà. Quelle a été un peu la priorité des 10 jours avec le nouvel entraîneur ? T'as senti quelle priorité dans son discours et dans ses exercices ? Le coach est venu avec son plan de jeu. Il veut qu'on travaille vraiment tactiquement. C'est surtout sur le plan tactique sur lequel on travaille à l'entraînement. Qu'est-ce qu'il change justement ? Est-ce que c'est changé par rapport à avant justement sur ce plan de jeu ? Et puis sur les rapports que vous avez avec lui sur la clause ? Déjà, il parle français. Donc, les rapports sont un peu plus accentués sur le fait de mieux défendre ensemble, d'être vraiment compact. Et après, c'est vraiment être ensemble tout le temps solidaire sur le terrain. Pour ceux qui ont vu l'avant et ceux qui vont voir le match, le week-end, on va avoir beaucoup de changements, tu penses ? Tu ne vas pas dévoiler le point de jeu, mais est-ce qu'on a beaucoup de différences dans l'équipe ? Ouais, c'est possible. C'est possible qu'il y ait pas mal de changements. Après, nous, on va donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, il y aura du changement, c'est sûr. C'est une opportunité pour toi, tous ces changements de ces dernières semaines, pour justement montrer que tu as envie de t'investir et que tu as envie de compter dans ce nouveau challenge. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, parce que moi, je n'avais pas forcément ma chance avec l'ancien coach. Maintenant, le fait qu'il y ait eu un nouveau coach a un peu remis tout le monde au même niveau. Donc, comme je l'ai toujours dit, moi, sur le terrain, je donnerais tout, que ce soit à l'entraînement ou en match. Donc, oui, c'est une chance pour moi. T'as changé un peu avec lui ? Non, pas encore. Pas encore. Sur les derniers matchs, t'as quand même pu pas mal jouer. T'as le marqué de but. Vous avez le force à Bordeaux. T'es quand même dans une dynamique positive ? Ouais, c'est sûr que je suis dans une bonne dynamique. Maintenant, il faut que je continue. C'est parce que c'est pour le bien de l'équipe. Donc, si je suis à mon meilleur niveau, entre guillemets, il faut que je continue comme ça. Il y a beaucoup d'absents en ce moment. C'est aussi une opportunité pour les jeunes de cette équipe de montrer qu'ils ont leur place. C'est le moment aussi de montrer quelque chose ? Ouais, c'est vrai. On est un groupe vraiment très jeune. Donc, c'est sûr que quand il y a un nouveau coach, quand il y a des blessés, chaque jeune doit saisir sa chance. Donc, c'est une grosse opportunité pour n'importe quel jour d'entre nous. Pour venir au point de jeu, tu penses qu'on verra beaucoup plus de cohérence ? Ça sera plus, on va dire, des classiques. Vraiment d'une équipe de Ligue 2, voilà, compas. Tu disais, ça sera vraiment ce côté-là très cohérent qu'on va retrouver ? Ouais, en soi, ça va être à peu près équivalent aux deux derniers matchs qu'on a joués à Bordeaux ou ici contre Amiens. Donc, ça va être à peu près équivalent sur ces deux derniers matchs. Ça vous donne beaucoup davantage de repères aussi. On voit que c'est assez classique. Chacun sait jouer à un poste normal, on va dire. C'est ce qu'il a à faire de manière assez basique. Après, sachant que là, avec Ballon, vous pourriez vous lâcher, mais sans Ballon, ça sera assez dégoureux, quoi. Ouais, c'est ça. On sera ensemble, comme je l'ai dit, comme sur les deux derniers matchs. On va vraiment être ensemble, solidaires. Et on espère ramener encore les trois points sur les deux derniers matchs qu'il nous reste. Tu sens qu'il y a des joueurs, avec les résultats, qui se relâchent plus, qui vont tenter plus de choses. Est-ce que, quand même, ça te donne aussi de la confiance dans la prise de risque individuelle ? Forcément, c'est normal. Avec les deux victoires qu'on a eues sur les deux derniers matchs, c'est normal que la confiance revienne petit à petit. Donc, forcément, il y a des joueurs qui vont plus se lâcher que d'autres. Mais comme je l'ai dit, tout le monde reste solidaire. On joue les uns pour les autres et c'est le plus important. Oui, ça va bien. Franchement, le groupe, il vit bien. Même avant, il vivait bien. Et maintenant, avec les résultats qui vont en notre faveur, le groupe peut mieux caler.